Parole juriste Parole juriste Bonjour, bonjour, la famille Juristique, je réponds au nom de Angomo Dibou, juriste de formation à l'université d'Ittawa depuis Niger. Donc cette semaine aussi j'aimerais intervenir concernant la question posée. Donc c'est pour faire face aux atteintes à la vie privée et aux atteintes liées à l'intérêt d'une personne sur les réseaux sociaux aussi que l'illustrateur nigérien a institué tout récemment, je pense bien c'est le 25 juin 2019, une loi relative à la lutte contre la cybercriminalité au Niger. Donc pour répondre directement à la question posée, la victime d'un contenu publié sur l'internet PSD en justice en apportant les preuves, elle peut obtenir gain de cause. L'ensemble de ces infractions qui se commettent sur les réseaux sociaux ou sur l'internet sont sanctionnés. Cette loi précipitée exprime les caractères racistes, régionalistes, ethniques, religieux, etc. Il y a certaines dispositions de cette même loi qui parlent des cas les plus fréquents. Donc c'est l'article 28 qui porte sur le chantage par un moyen de communication électronique qui nous dit qu'il est puni d'une peine d'emprisonnement de 2 ans à 7 ans et d'une amende de 5 millions à 20 millions de francs CFA. Il y a aussi l'article 29 qui évoque de cette même loi qui évoque la diffamation par un moyen de communication. Il est puni d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 1 million à 5 millions de francs CFA. Il y a également l'article 31 qui évoque la diffusion d'une fausse nouvelle sur le net. qui est réprimée aussi. Je vous remercie. Parole aux juristes. Tous les dimanches, toutes les semaines, nous nous éclairons sur les questions et les problèmes des droits que nous rencontrons.